C'est ça, tu dis souvent que tu te considères comme un DJ de cinéma. Peux-tu nous expliquer ça? On a presque plus de temps, fait que je veux être sûr qu'on touche au point de vue de ça. DJ, c'est quoi? C'est faire jouer la musique, c'est faire des playlists, c'est vouloir procurer des moments de bonheur et des moments forts en musique. Chaque film devient un peu une playlist. D'ailleurs, c'est mon cadeau traditionnel à l'équipe et quand je finis un tournage, je fais un CD de la musique qui va se retrouver sur le film et puis ça devient la pre-soundtrack, l'espèce de bande sonore qui va s'officialiser plus tard avec l'album et les vrais tracks. Ça fait que souvent, il y a des tonnes du CD qui ne se retrouvent pas sur le final ou il y en a des nouvelles. Puis donc, je suis le monteur musique. Je choisis les tracks puis j'ai choisi les cue-in, les cue-out, comment on les entend, pourquoi on les passe de score à source ou l'inverse. Et puis, on triche de temps en temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à 90-95 % du temps, c'est très rare que j'utilise la musique comme score. Tu n'as pas de compositeur de musique. Où les personnages n'entendent pas la musique. Les personnages, la musique est au cœur du récit et les personnages donc la font jouer ou l'entendent. S'ils sont dans un resto, il y a la musique qui joue et des fois, je me sers de ça donc pour faire une transition et passer à autre chose. Et là, la musique continue à jouer, mais les personnages ne l'entendent plus. De temps en temps, je vais faire des trucs comme ça qui relèvent plus du DJ qui s'amuse, mais qui en même temps procure un moment de cinéma où la musique prend son sens puis elle a une raison d'être parce qu'elle vient d'un personnage. Puis là, on décide de la continuer pour une raison X, pour s'en aller ailleurs parce qu'à cause d'une parole dans la musique ou à cause d'une énergie, à cause d'une émotion, il y a une raison. Et sinon, on ne le fait pas là.